Salut, c'est Hugo de chez Petzl, bienvenue sur les tutos du vieux. Aujourd'hui, on se retrouve sur le salon de l'escalade pour vous présenter la réalisation d'un relais en grande voie. Quand on est en grande voie, on est sur des longueurs de voie qui sont très importantes et nos cordes sont trop courtes pour pouvoir faire d'une seule longueur la voie. Pour ça, on va devoir réaliser des relais, des relais intermédiaires qui vont nous permettre de se mettre en sécurité et de pouvoir assurer le second qui va arriver à notre niveau pour ensuite se retrouver tous les deux sur notre relais et pouvoir enchaîner la longueur d'après. Sur un relais, généralement, on est sur une zone assez confortable. On va avoir les pieds au sol, on peut être sur une vire. Dans un premier temps, pour se sécuriser, on va venir utiliser sa longe, en l'occurrence une connect adjust. On va pouvoir venir se mettre en tension dessus. On va venir réaliser le relais. Pour ça, on va utiliser une sangle ainsi deux connecteurs. Attention à avoir l'ouverture toujours vers l'extérieur et à avoir la virole qui vient se visser sur le bas, c'est le sens naturel de vissage et de fermeture du mousqueton. On passe notre sang dans le premier mousqueton, on vient le verrouiller immédiatement, on vérifie qu'il n'y ait aucune vrille dans notre sang. On vient la connecter sur le deuxième mousqueton, on vient visser également. Quand on est ici, il ne faut pas que la couture nous gêne, on vient la faire coulisser. L'idée, c'est qu'elle soit le plus proche des deux mousquetons. Là, on fait le nœud 8. Une fois que le nœud 8 est fait, on vient tout de suite positionner le mousqueton. Grande ouverture, on vient le visser. Et lui, il restera toujours fermé pendant toute l'utilisation du relais. Ce qui est hyper important quand on vient positionner, réaliser ce relais avec sa sang, c'est d'avoir un angle qui va être idéalement de 45 degrés ou inférieur à 45 degrés pour ne pas exercer trop de force sur les points. Lorsqu'on réalise le nœud, c'est important qu'il soit le plus proche du mousqueton pour éviter d'exposer cette zone-là à des cheveux de pierre et venir sectionner la sang. Une fois qu'on est ici, on va prendre la corde sur laquelle on est monté. On vient réaliser un nœud 8. Ce nœud 8 va nous permettre de faire une longe molle. Sur un des connecteurs du relais, on vient positionner son mousqueton, on vient passer sa longe molle. Ce mousqueton, on fait toujours attention à que le doigt soit toujours vers l'extérieur et vient s'ouvrir vers le haut. Si la corde est amenée à fouetter, finalement, elle ne pourra pas sortir. Une fois qu'on est ici, on va pouvoir venir se délonger. Connecter, s'allonge Connect Adjust, venir régler et se mettre en position. On voit que les deux points travaillent dans l'axe. On est en tension sur les deux points. On est en sécurité. La prochaine étape va être d'assurer le second pour qu'il puisse arriver à mon niveau en sécurité. Pour ça, on va d'abord ravaler la corde, les brins mous. On arrive en tension à son niveau. On va venir positionner le réverso sur le mousqueton primaire. On va venir le passer ici. Notre mousqueton attache. Le verrouillé. Et là, OK, la personne peut monter. Le relais est fini. Vous avez vu qu'il nous faut peu de matériel. Et finalement, il est assez simple à réaliser. Vous pourrez retrouver tous les produits qu'on a utilisés aujourd'hui sur le site du VioCampeur. Le lien est disponible en description. C'était Hugo Cepedzel. Bonne grimpe et bonne journée à tous.